La question, le remplacement d'un ERP, de la méthodologie, ça part d'une question que je me pose à chaque fois, j'ai mes clients qui me demandent, mais ils sont tous pareils. Comment on fait pour choisir ? Déjà, je vous propose le plan en 15 minutes. Il y a le chrono qui est là, parce qu'il ne faut pas dériver. C'est important de me présenter, de répondre à la question aussi à ce que c'est remplacer ou améliorer son ERP, copier les autres ou en changer complètement. Un nouveau, les alternatives à SAP, puisqu'on en parle tout le temps, mais il faut quand même dire qu'il n'y en a que d'autres. La méthode de recherche et l'intérêt du cahier des charges, je ne saurais souligner qu'il paraît basique. Déjà, pour moi, je suis ingénieur plutôt technicien, on me dit toujours un peu técos, mais aussi très gestionnaire, comptable, tout ça, créateur, expert judiciaire aussi à mes heures, quand ça va mal, appelé par les tribunaux, dans ce cas-là, donc la cour d'appel d'administrative aussi, donc une certaine déontologie. Et puis, ça fait 30 ans que je bosse à la fois dans les grands groupes et dans les PME. Ma société a été créée en 2002, après un compagnonnage en tant que salarié où me tombaient toujours les projets ERP, comme par hasard. J'étais directeur opérationnel, en général, dans les sociétés. Je changeais tous les trois ans, volontairement. et ma société, grosso modo, a refait la même chose. Je fais du conseil en ERP, en choix ERP industriel seulement, pratiquement seulement. Le reste, ce n'est pas très intéressant, il n'y a pas tellement de choses à faire, je trouve. Surtout les méthodes d'organisation, Lean Management. Accessoirement, je vends aussi des frameworks pour développer des applications mobiles sans dépenser trop de sous non plus et sans codage. Donc, pour les interfaces, c'est très facile. On ne sait jamais. Ça peut porter. C'est sur un autre site qui s'appelle saisie-mobile.eu et non pas productX.com. J'ai acheté mes bureaux dernièrement. J'aménage le 1er novembre. Donc, nous aménageons avec mes associés. Donc, depuis 2002, puis une rentabilité nette sur CA d'une supérieure à 10%. Voilà. Donc, je suis gestionnaire. Donc, l'évolution ERP. Le dilemme, est-ce qu'on remplace ou on améliore ? Alors, ça, c'est toujours la grosse question. Ça vient des fois, la plupart du temps, on appelle mon ERP, on l'a tordu. J'ai entendu parler du tordu. Oui, ils l'ont tordu. J'en ai un qui m'avait fait du calpinage, donc la découpe de plaques plastiques. Et puis, meilleur arrangement pour en gâcher le moins possible. Il m'a appelé. Il avait utilisé des champs qui n'étaient pas prévus pour ça, pour gérer son calpinage. Et après, évidemment, il ne pouvait pas faire ses requêtes correctement. Ça ne pouvait pas marcher. Donc, ce n'est pas évident de tordre un logiciel. Il y a des conséquences à long terme. C'est-à-dire qu'il ne l'avait pas acheté d'hier. Il l'avait acheté quelques années avant. Et donc, il était finalement forcé de... Alors, il pouvait à la fois ne pas s'en démettre parce qu'il avait toutes ses données. Et puis, il voulait s'en démettre quand même. Enfin, c'était tout un dilemme. Donc, vraiment, ce n'est pas forcément moins long et moins cher. C'est non plus... Alors, le problème, c'est qu'il faut faire étude à approfondir. Il n'y a pas de cas général. On peut dire, tiens, on garde, on ne garde pas. On peut améliorer. Il y a des cas où on peut améliorer. On peut rajouter des perruques, comme on dit, ou corriger le logiciel. Améliorer, étendre... Enfin, remplacer, c'est quand même une rupture. C'est-à-dire que le problème, c'est que tous les utilisateurs, ils sont un peu paumés dans l'écran. Il faut bien les impliquer. Parce que là, ça devient... Ah oui, mais avant, c'était mieux. Après, vous avez le problème. Donc, on veut remplacer, mais avant, c'était mieux. Le coup classique. Donc, il faut bien impliquer aussi. Est-ce qu'on peut copier ? Est-ce qu'on copie ou on recherche ? Parce que rechercher, évidemment, ça coûte cher. Il faut avoir une certaine ouverture. Est-ce qu'on copie le voisin ? Bonsoir. Entre disques. Copier le voisin ou les concurrents ? Alors, le problème, c'est qu'on prend, par exemple, je ne sais pas, vous êtes dans la fabrication de cuisine au hasard et vous voulez en changer. Et puis, vous ne savez pas. Vous vous êtes dit, j'en ai un qui est spécialisé en cuisine. Il y a un ERP qui est spécialisé en cuisine. Mais après, qu'est-ce qui va se passer stratégiquement ? C'est un choix stratégique. Parce que qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais avoir des améliorations à apporter. Je vais apporter à l'ERP. Qu'est-ce qui va s'empresser de faire ? L'éditeur redistribue à tout le monde. Et hop, tout le monde a la fonctionnalité. Et votre cuisine, qui était avec une performance à la Ikea, c'est un peu moins. Parce que c'est distribué chez les autres. Il y a un choix aussi. C'est peut-être plus facile. Parce que vous reconnaissez dedans. C'est magnifique. Seulement, après, il faut savoir qu'il y a l'après-coup. Il y a l'effet qui se coule. L'éditeur a envie de revendre des versions, des upgrades, de tout, aux autres. Et donc, vous, vous participez à l'amélioration. Et vous distribuez, finalement, toutes vos spécificités que vous avez. Vos process, éventuellement. Et puis, voilà. C'est une question comme ça. J'en ai fait. J'en fais dans pas mal de domaines. Je vais parler de la cuisine. Mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai une société aussi. C'est une start-up. Ça n'existe pas, son métier. Alors, on va prendre quoi ? Un truc qui existe. Et oui, on va l'améliorer. On va prendre un généraliste. Et puis, on va l'améliorer. On va l'améliorer. Ou vous prendre un généraliste qui est suffisamment flexible aussi pour avoir la vision. Et ça, ce n'est pas évident d'avoir la vision de ce qu'il va pouvoir faire. Il faut bien connaître les ERP. Si vous faites une démo, même une ERP, vous ne connaissez pas. Il faut l'avoir fait un peu de développement pour savoir que cet ERP, il est capable de répondre, dans le futur, à votre chose. Sans tout dévoiler aussi à l'éditeur. Bon, ça, c'est tout un art. Mais c'est ça qui est sympa, quand même. Et l'ERP doit vous suivre. Ce n'est pas l'inverse. Parce que les ERP qui ne suivent pas, ce n'est pas la peine d'en avoir un. Si ça ne peut pas contribuer à votre développement, il faut vite en changer. 8 minutes. Alors, évidemment, là, il y a eu une... Vous avez bien vu, il y a eu la crise. Qu'est-ce qui se passe dans l'hexagone ? Il y a un regroupement, des rachats. Ah oui, la pérennité, on n'en parlait pas. Mais est-ce qu'on choisit un ERP qui a une surface financière de dingo ? Il y a eu des années où il y a eu des poupées russes. C'est-à-dire que les fabricants d'ERP se mangeaient l'un l'autre. Il y avait eu deux l'un l'autre dans l'été, même, pour vous dire. C'était quand même assez sympa. Et ils étaient très gros. Donc, ce n'est pas forcément choisir un très gros. Est-ce que... Voilà, la grosse question, c'est ça. En fait, on peut se garantir la pérennité aussi, soi-même. On n'a pas besoin d'avoir une pérennité. On peut avoir le logiciel. Et l'ERP, vous ne le changez pas forcément tous les ans. Donc, vous pouvez avoir le temps de réagir. Donc, la recherche, le spécifique, dont je disais en intra, en intra ou en intra-muros, c'est-à-dire intra-France, ça commence à se raréfier. Ils se mangent un peu tous. Et puis, il reste 5, 6 grands. Et puis, les autres, les petits. Alors, l'intérêt, c'est de savoir aussi trouver les petits. Se démarquer des classiques. Et puis, aller trouver aussi à l'étranger des ERP qui sont très, très bons aussi. Et qui peuvent répondre à votre question plus facilement. Ce qui n'est pas facile, parce qu'ils ne sont pas forcément visibles sur le territoire français. D'une part, ils ne sont pas implantés, forcément. Ils ne veulent pas forcément y venir. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez avoir des niveaux de prix plus bas, voir l'étendue des technologies, voir des choses qui se démarquent des autres. Je me rappelle plusieurs cas, des cas de déconstruction. Vous ne trouverez pas beaucoup de noms ici. Au niveau de nom des sociétés, ce n'est pas l'endroit. Un cas de déconstruction, c'est un cas très spécifique. C'est quelqu'un qui faisait des moteurs pour des véhicules industriels. Il les prenait cassés, ces moteurs, donc il les réparait. Il offrait une même garantie que Mercedes, au passage. Mais il les déconstruisait, il les réparait. Donc, en fait, il avait tout un... On aurait pris des fois... C'est une société quand même de 200 personnes. Mais ça avait un aspect de casse dans certains aspects externes. Mais, si vous voulez, il y avait tout un procédé qui était assez compliqué et qu'on ne peut pas retrouver dans un ERP classique. Un cas de déconstruction. Et cas de déconstruction, il y a cinq ERP qui répondent à la question de ce personne. cinq. Ce n'était pas énorme. Et encore. Et encore, sur les cinq, quand on va fouiller, il n'y en a plus qu'un. En fait, c'est ça. Des sociétés multisites et internationaux. Il y en a qui vont être multitous. Multi-devises, multi-langues, multi-endroits, multi-façons de comptabilité, comptabilité IFRS, c'est tout de l'azard. Enfin, je ne parle pas du... Donc, beaucoup de comptabilité. Et puis aussi des aspects que vous ne managez pas classiquement, avec des ventes de licences, des ventes de matériel, des choses qui ne sont pas forcément classiques. Donc, quand vous abordez ces domaines internationaux, là, vous vous retrouvez un peu dépourvu avec l'offre qui peut être nationale. Une autre société dans les textiles, vélos. Alors, ça, ça fait un peu bizarre. Cette société, elle faisait des vélos, mais en carbone. Et le carbone, c'est quoi ? C'est un textile. Et en fait, ils travaillaient comme si ou découpaient un cuir. Et en fait, ils assemblaient des morceaux de carbone pour créer le cadre qui est passé au four. Enfin, il y a tout un process qu'il faut bien intégrer. Et en fait, ça s'apparente finalement à une société qui faisait comme du textile, des patrons et des costumes. Et c'était exactement la même chose. Et l'appel d'offre était là-dessus. Parce que je fais des appels d'offres complètement en cachet. Donc, ça veut dire que les éditeurs étaient un peu perdus pour trouver la société. Parce qu'ils cherchent désespérément à vous bypasser. Donc, c'est les recherches que je peux obtenir. En fait, grosso modo, les alternatives à SAP sont lancées dans ces fenêtres de tir-là où là, vous avez le pourcentage de couverture fonctionnelle. Et ici, le TCO, le Total Cost of Ownership, c'est-à-dire le coût total de possession qui est important en milieu d'euros par utilisateur. Je me focalise entre deux et trois. Mais il faut savoir que quand vous atteignez, vous pouvez aller même un peu plus loin d'ailleurs, vous atteignez vers les SAP qui se retrouverez par là. où vous êtes dans les plus tôt, vous êtes les six. Donc, je pense qu'il y a moyen de rechercher et de prendre le temps de le faire. Parce que le coût, ce n'est pas seulement le coût de l'achat, mais c'est le coût d'après. C'est l'effet qui se coule, c'est tous les ans. Parce que vous n'en changez pas si souvent. Dix ans après, vous voulez toujours avec le même. Il vous a mis vos coûts à 22% de la licence. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Rien. Vous prenez, vous payez. Je trouve des RP spécifiques comme des pilotages entreprise temps réel avec beaucoup de tableaux de bord, ajout par l'utilisateur de fonctions programmées. C'est même l'utilisateur qui ajoute les fonctions pré-programmées. Vous n'avez pas besoin forcément de mettre un groupe projet pour faire ça. Tout est une gestion de workflow. Un autre RP, c'est le LeanWeb. Je l'appelle ça comme ça, c'est mes noms à moi. C'est le développement rapide par un framework sous mesure. Il y a quand même un informaticien qui le fait, mais ça se fait très rapidement. C'est un Lean. Lean veut dire très fin, léger. Là, vous développez les points clés du process, le strict minimum embarqué. L'évolution est toujours bien possible. C'est d'autres méthodes. Le Challenger Techno, c'est vraiment pour la société internationale qui veut la start-up, mais qui veut revendre en bourse avec un super nom, mais il ne veut pas quand même se payer le SAP parce que le SAP fait bien en bourse aussi. Il se revend très bien. C'est pour les start-up, c'est important. Pour une fabrication qui est faiblesse, en plus, pour compliquer les choses, international, multi-tout, multi-devises, multi-langues, avec tout un système où on ne développe pas la commande. Il y a beaucoup d'anglicismes dans ces boîtes-là. Ça part de l'engineering à la commande. C'est développé vraiment spécifiquement pour vous. Ensuite, avec des systèmes de... Ils appellent ça DPA, c'est-à-dire des prix. Le prix est accordé, mais vous ne vendez pas l'utilisateur final, mais vous vendez, par exemple, vous vendez pour un ordinateur, mettons, avec une ancienne marque Compact, avec une mémoire spécialement pour vous. Et cette mémoire, le prix est accordé spécialement pour Compact, mais la mémoire, elle ne va pas être intégrée sur le PCB, sur l'ordinateur. Elle va être faite par une autre personne. Donc, en fait, votre client final, il n'est même pas dans le système. Et le client final, c'est toute une chaîne d'intégrateurs. Et là, vous avez accordé un prix, une autorisation de prix. Avec tout un système de consolidation, évidemment, internationaux, avec... Il ne reste plus que 36 secondes. Donc, la méthode de sélection, elle me paraît classique. Elle a des lieux, démarrage, analyse fonctionnelle, rédaction de cahiers des charges. Et en trois mois, on arrive, M plus trois, donc à une short list. Ça paraît très classique. Vous retrouvez ça dans les slides, mais disons qu'il faut quand même le mener avec le chronomètre en main. Ensuite, on arrive avec un jeu d'essai, des scénarios. Et c'est là où ça se complique. Et c'est un peu spécifique chez moi. J'avais oublié de dire que les appels d'offres sont faits en masqués, c'est-à-dire que le nom du client n'apparaît pas. Donc, je vais vous dire pourquoi. Oui, merci. C'est encore plus méchant que toi. J'ai vu du vin de vous finir. On sélectionne deux derniers, les réponses finales. La négociation et le choix se fait aussi d'après ces réponses. La commande, en général, intervient au bout de sept mois. Donc, il ne faut pas quand même être pressé non plus. Ce qui importe, de choisir, il faut avoir le temps. Choisir et négocier, il faut avoir le temps, sinon on n'a pas de négociation. On part d'un filtre. J'ai des listes d'éditeurs. On part d'un filtre et avec le cahier des charges, l'analyse, on en arrive à une shortlist de 15 auxquelles on envoie un appel d'offres. Tous ne répondent pas. 8 répondent peut-être. Et puis, vous avez pour choisir trois éditeurs pour faire les démos. On ne va pas faire les démos aux 15. Il n'y a pas question de perdre du temps. Donc, on en sort une. Donc, les points clés à surveiller, c'est l'ouverture de l'ERP. On en a parlé. L'ouverture de l'ERP, c'est important. Combien ils m'appellent parce qu'ils me disent « Tiens, avec mon hasard Sage, par exemple, je ne peux pas mettre un truc de mobilité dessus. Ça ne peut pas non plus, d'ailleurs. Même rajouter un bouton. Les points clés, c'est le cahier des charges. Il faut impliquer les clips contre un rejet futur. Si vous l'impliquez maintenant, vous voulez un peu moins de rejet comme greffe ensuite. Bien voir la philosophie de l'ERP que vous choisissez. Plus il est sophistiqué, moins il risque de s'adapter. C'est clair. Et puis, c'est des contraintes qui sont fortes qui risquent votre société. L'intérêt du cahier des charges, c'est la stabilité. C'est vrai que le cahier des charges, ça fait un peu geler, mais c'est nécessaire dans cette période de sélection. Puis il y a cahier des charges, le cahier des charges. L'habitude de faire un cahier des charges, c'est très réparatif. C'est vrai qu'au début, c'est un peu juridique dans ces cas-là. Mais ça réduit les risques liés au choix de l'outil, des surcoûts de produits, d'adaptation ensuite, des délais de mise en œuvre et puis des développements spécifiques. Et puis les rêves des utilisateurs, dont on parlait tout à l'heure, il ne fait pas le café le matin. Donc voilà, l'avantage par un conseil, c'est pas un cahier... Donc je vous dis, je fais écran sur les prix, ils sont indépendants de votre société, en général, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui vous appellent, qui disent, oui, mais elle fait combien de personnes, ou bien combien de... C'est pas forcément dedans. Il y a combien de personnes, ou bien combien de bénéfices, et tout ça. Donc vous vous rendez compte que les prix sont faits en fonction de votre bilan. Donc seule l'analyse du besoin est pris en compte, et puis la cible est beaucoup plus large. Après, c'est la rédaction d'un cahier des charges, les clauses pour bloquer tout retour en arrière, ou des devis qui ne sont pas référencés au cahier des charges. En tant qu'expert judiciaire, c'est le gros truc, comme on trouve le plus courant, le devis ne correspond pas au cahier des charges. Donc voilà, vous avez un devis, vous avez fait un cahier des charges, et ça ne correspond pas. Il n'y a pas de lien, vous n'avez aucun recours, en tant qu'il vous essayez sur le problème. C'est un peu ça qui se passe. Donc c'est surtout l'indépendance de l'intégrateur de solutions. C'est difficile à identifier, d'ailleurs pour vous, je vais vous dire. Donc la déontologie est importante.